Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler des fausses apparitions et des faux prophètes. En réalité il n'y a que quelques apparitions qui sont reconnues par l'église, peut-être 18 ou 19. Et, enfin en tout cas par le Vatican, parce qu'après il y a toutes les apparitions qui sont reconnues par les évêques, mais pas encore par le Vatican. Et, des faux prophètes, parce que sur internet moi je ne fais confiance qu'à ce site de prophétie. C'est vraiment le seul site prophétique en qui j'ai toute confiance, sachant que j'ai pratiquement lu tous les prophètes francophones, et beaucoup aussi en langue anglaise et américaine. Et donc, là je vais me centrer sur les fausses apparitions et les faux prophètes, parce que c'est vraiment une perte de temps. J'ai perdu un temps fou à m'intéresser à ces messages, et ce sont des messages creux en fait. Ça vaut aussi pour les livres que vous pouvez trouver aux éditions Résiaque ou du Parvis. J'en ai lu, j'ai lu pratiquement pas tout leur catalogue mais presque. À part Maria Valtorta et Luisa Piccarita, je considère que tout est creux en fait, sachant qu'on a tout déjà dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, et les catéchismes. Et on n'a pas besoin de perdre notre temps à s'égarer à droite et à gauche. Je pense qu'il faut être humble et accepter la décision de notre bonne mère, l'Église. Et donc voilà, ne pas être trop curieux et faire confiance en la Providence. Donc, les fausses apparitions. Donc, le principe c'est que les apparitions non connues sont en étude ou considérées par l'Église catholique comme pouvant être ou non l'œuvre du diable, ou le fruit de l'imagination des voyants, ou l'invention de mythomane se faisant passer pour voyant. Donc, voilà, l'Église étudie les choses et il y a deux cas de statut. Donc, il n'est pas prouvé que l'apparition soit surnaturelle dans ces cas, c'est une apparition non reconnue. Ou alors, il est prouvé que l'apparition n'est pas surnaturelle, donc l'apparition est condamnée. Donc, sachant que si l'apparition est non reconnue, le cas reste ouvert, en fait. Le cas peut rester à l'étude. Donc, les exemples d'apparitions non reconnues. Donc, je vais insister sur les plus connues. Par exemple, Saint-Sébastien de Garabandal, en Espagne. Donc, ces apparitions ne sont pas reconnues. Et après des années d'enquête, les évêques successifs de Santander concluent à leur non-existence et à leur explication naturelle. En 1988, Villa Plana, évêque de Santander, fait de nouveau étudier les faits par une commission interdisciplinaire qui, reprenant l'expression « Le caractère surnaturel des dites apparitions n'a part point ». Nuance le jugement de ses prédécesseurs, reconnaissant l'état de non-constat de supernaturité. En 1992, le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, suggère à l'évêque de Santander de l'époque de laisser le cas ouvert en tant que non-constat, comme cela avait été établi dans les conclusions de l'enquête clôturée en 1991. Donc voilà, en fait, l'Église, à l'heure actuelle, ne reconnaît pas Garabandal, malgré les études, et les avis des évêques qui ne reconnaissent pas cette apparition, et sachant que si cette apparition n'est pas reconnue, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de grand avertissement. C'est une possibilité. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce serait mieux quand même qu'il y ait un avertissement dans l'absolu, mais, à vrai dire, l'avertissement ne repose que sur cette apparition de... c'est soi-disant des apparitions de Garabandal. De manière claire. Ensuite, Medjugorje, donc c'est le petit village de Bosnie-Herzégovine. Donc là aussi, non-constat de supernaturalité. Donc c'est une apparition qui n'est pas reconnue. Ça ne veut pas dire que c'est condamné, mais ce n'est pas reconnu. Donc sur la base des recherches effectuées jusqu'à présent, il n'est pas possible d'affirmer le caractère surnaturel de ces apparitions ou révélations. Et les pèlerinages sont désormais autorisés par le pape depuis 2019. Et aussi Itapiranga. Là, par contre, elles ont été jugées inauthentiques en 2017. Itapiranga, je crois que c'est Edson Glober le voyant. Ensuite, les reconnaissances cassées par l'église. Donc c'est un cas très particulier des apparitions mariales non reconnues. Donc encore une fois, ce ne sont pas des apparitions condamnées. Qui revient sur la décision de l'évêque. Qui revient sur la décision de l'évêque. Donc les apparitions mariales d'Amsterdam. Donc, Donc en fait, l'évêque a commencé à déclarer les apparitions authentiques et dignes de foi. Mais à la toute fin 2020, la congrégation vaticane casse la décision de l'évêque et rappelle sa propre déclaration de 1974 qui ne peut être remise en cause. Néanmoins, la congrégation indique que la dévotion à la dame de tous les peuples et la diffusion de son image peuvent être poursuivies par les fidèles qui le souhaitent. Mais que l'utilisation des images et de la prière ne peut en aucun cas être considérée comme une reconnaissance même implicite de la nature surnaturelle des événements en question. Et effectivement, il y a la définition et l'usage théologique des termes médiatrices et corredemptrices pour la Vierge Marie est l'objet de vifs débats dans l'Église catholique en dehors même de toute apparition mariale. Effectivement, dans ses apparitions d'Amsterdam, il a été demandé à l'Église soi-disant de déclarer le dernier dogme marial, le cinquième dogme marial, cinquième et dernier, Marie, médiatrice de toutes grâces et mère corredemptrice, médiatrice et avocate. Alors moi, d'un point de vue théologique, je ne vois rien de contraire à la foi catholique en fait. Je pense que c'est un dôme qui n'a rien d'hérétique en fait, si on comprend bien la religion. Ensuite, alors par contre là, on rentre dans des apparitions condamnées. Donc accrochez-vous. Alors, les apparitions condamnées, donc soit l'apparition est en fait une hallucinance, ou un autre phénomène naturel, soit une supercherie, soit encore une apparition diabolique qui se fait passer pour marial. Donc là, là encore, je vais citer les plus connus. Donc à Monduria, Italie, donc la voyante Débora Moskugiri, qui a été condamnée par l'Église, a été condamnée par l'Église. Cette apparition a été condamnée par l'Église. Donc en 1997, l'évêque Doria, Armando Franco, condamne fermement l'authenticité du phénomène, car entre autres, plusieurs messages sont hérétiques. Il interdit toute publicité et tout pèlerinage. Les religieux qui y administrent des sacrements ou célèbres des messes s'exposent à des sanctions ecclésiastiques. Cette décision a été confirmée par ses successeurs. Donc voilà, Débora de Monduria est une fausse prophétesse, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai lu tous ces livres et je peux vous dire que c'est complètement creux. Nagu en Corée, voilà. Les apparitions à Chio aussi, à Skio, pardon. À Skio sont fausses. Sans Damiano, sans Damiano, figurez-vous. Les apparitions à Mamorosa ont été condamnées à plusieurs reprises par l'ordinaire du lieu, dont la dernière, le 1er mai 1980. Donc là aussi, j'ai lu tous les messages, ils sont complètement creux. Maintenant, c'est vrai qu'il se passe des choses, enfin moi je suis allé deux fois à San Damiano et là-bas en fait, il prit le chapelet, enfin tout le rosaire, donc en fait, les mystères, enfin je crois pas qu'il prie les mystères lumineux, il prie les mystères joyeux, douloureux et glorieux en latin. Donc un rosaire le matin, un rosaire le midi et un rosaire le soir. Et je pense que c'est un des plus puissants bastions de prière sur terre en fait, par définition, puisqu'on a pris on a pris trois rosaire, enfin des centaines de personnes prises tous les jours, trois rosaire par jour. Et ça je pense que ça en fait un des principaux bastions narriales du monde. mais il faut savoir que les apparitions ont été condamnées. Après je pense qu'on peut aller en pèlerinage, enfin j'ai jamais entendu dire que c'était interdit. Alors il y a aussi d'autres qui ériginènes aussi sont des apparitions qui ont été condamnées par l'évêque du lieu. Donc là aussi, quand une apparition est condamnée, tout le message aussi est condamné. D'Ozulé aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. D'Ozulé a été condamné l'évêque condamne les prétendues apparitions et fait interdire toute manifestation religieuse sur ce lieu malgré sa décision confirmée par son successeur en 1991. Voilà, les pèlerin continuent d'y aller. Sachant que j'y suis allé et le sanctuaire fait peur. Franchement, franchement, je ne savais pas à l'époque que c'était interdit d'y aller. Et le sanctuaire fait vraiment peur parce qu'il est laissé à l'abandon. Les herbes sont folles. Il y avait une cabane avec des vitres cassées. Il y avait un bassin d'eau croupi. En fait, ça peut faire peur plus qu'autre chose. Donc ça joue comme un repoussoir pour la foi catholique finalement. et puis bon, j'en ai parlé et je vous renvoie à ma vidéo mais le message est creux là aussi. Par contre, l'idée de construire cette croix de 728 mètres, j'avoue que l'idée me plaît. Je pense que c'est faisable d'un point de vue technique. Mais bon, voilà, ce sont des apparitions condamnées. voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer ce site, je vous mettrai le lien. Miracle Hunter, c'est un blog anglais ou américain. Américain, je pense. Je voulais vous montrer que John Leary, j'en ai parlé aussi, a été déclaré faux prophète. Voilà, si vous cliquez là, vous aurez la décision de son évêque. Et aussi, quelque chose qui doit être connu, c'est Maureen Sweeney Kyle, ici. Maureen Sweeney Kyle, là aussi, qui a été condamnée par son évêque. Et Maureen Sweeney Kyle, c'est la prophétesse au sanctuaire Holy Love, le sanctuaire du Saint-Amour. Et j'ai longtemps suivi ces deux prophètes, John Leary et Maureen. Donc, j'ai perdu énormément de temps à lire leurs fadaises. Et j'ai longtemps cru que c'était des vrais prophètes. J'ai fait une vidéo sur pourquoi John Leary est un faux prophète. Mais voilà, restez prudents, ne vous éparpillez pas. ne soyez pas trop curieux, en fait, restez humbles et acceptez les jugements de l'Église qui nous dépassent. Je pense que même si l'Église s'est trompée d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut quand même avoir l'humilité de lui obéir, en fait. Même si elle s'est trompée, ce qui m'étonnerait, je pense que dans tous les cas que j'ai cité, elle ne s'est pas trompée. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir que San Damiano est condamné, Medjugorje n'est pas reconnu, Garabandal non plus n'est pas reconnu, donc si Garabandal n'est pas reconnu, il n'y aura jamais d'avertissement. Enfin, en tout cas, si Garabandal est une fausse apparition, il n'y aura pas d'avertissement. Enfin, bref. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501